Enfin ! Enfin on s'y penche ! Salut à toutes et à tous, marty à palme pour un tout nouveau déballage ! Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une licence populaire connue par tous ! Les Bangalions de la Asuka, Ichiban Koudji ! Ça fait un moment que vous me réclamez le déballage et enfin on va s'y pencher, bordel de merde ! Ichiban Koudji qui est apparu en juillet 2020, vous avez vu mon petit reportage, j'étais parti en mode Tortune India, voilà sous la pluie parce que de l'évangélion, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu du coup en loterie japonaise et forcément mon cerveau s'est arrêté, il s'est dit, marty il faut que tu chopes de la Asuka qui a l'air terrible ! Lobé ! Je rappelle le principe d'une loterie à la japonaise, vous mettez quelques pièces sur le comptoir, vous prenez un ticket si vous chopez une lettre qui est le lobé ici, vous chopez de la Asuka ! Asuka qui a le droit à une figurine dérivée pour la Last One avec un regard un peu plus... gai, joyeux, je préfère la Last Kavener, je suis content que celle-ci soit le lobé et non pas la Last One, du coup je suis content de l'avoir chopée, voilà ! On se penchera par ailleurs sur une autre figurine qui est Lay, mais principalement c'est celle-ci que je voulais ! Vite fait concernant la boîte, on a une boîte très simpliste, on a le personnage de la tête aux pieds exhibée sur le devant, une boîte rouge qui est la couleur, on va dire, qui caractérise un peu cette héroïne là, et ça fait plaisir de voir de l'héroïne en figurine, ça a de la gueule ! Voilà ! Ichiban Kuji, toujours dans les environs, on a donc ensuite de Bandai Spirits qui est là également, donc on a du Shin Ebangelion Gekijoban, donc la série, et puis concernant les tranches, terribles, franchement le regard comme ça sur le côté, je trouve ça génial ! A l'arrière, les différentes informations, au cas où si vous avez des petits problèmes d'usine, on ne sait jamais, ça m'est déjà arrivé, vous pouvez contacter Bandai pour dire, bah écoutez, il y a un problème, est-ce que c'est possible de la changer ? Et puis après, on l'a, wow, coquine ! On l'a sous diverses facettes, le regard, le joli fessier et la poitrine ! Marti, calme-toi ! Oui, ce n'est qu'une figurine ! En plus, je fais des rimes ! Arrête, bordel de merde ! Bref, je prends mon petit cutter, et on découvre ce nouveau jour du jour, ensemble ! A l'intérieur, vous avez une boîte, carton de protection pour ne pas changer, et puis la figurine qui est déjà montée, j'ai l'impression, yes ! Allez hop ! Sous les yeux, vous avez une et deux pièces ! Pour commencer, nous avons ici un support transparent que j'aime beaucoup, très fin, avec ici le nom de la série Shin Ebangelion Gekijoban, ça j'apprécie ! Par contre, ça c'est nul à chier, à savoir les petites informations, Banda Spirit, Made in China, couleur, bon bref, ça c'est vraiment pas terrible ! Le problème de ce plastique-là, je pense que vous pouvez le voir, regardez toutes les traces de doigts, ça absorbe ! Voilà, ça absorbe ! Si vous faites un crime et qu'il y a une figurine, ne posez pas votre main dessus, sinon les flics vont vous choper ! Martin, qu'est-ce que tu dis ? Non mais c'est chaud quoi ! C'est chaud, regardez ! C'est chiant, donc je vous conseille de bien nettoyer du coup le support, avant de positionner la figurine et de la mettre dans un coin. Le problème de ce genre de plastique, ça attire la poussière. Donc mettez ça dans une vitrine ou nettoyez ça, les médias vont vous dire un poil tous les jours, un petit coup de chiffon et puis basta ! Ensuite, nous avons la belle Aska, qui est une grande surprise pour moi, de ce que je peux en voir là, parce que Bandaï s'est amusé à nous faire différents rendus, et ça je valide à 400%. Pour commencer, la modélisation, on a une modélisation vraiment excellente, bien proportionnée, qui respecte l'oeuvre d'origine, le personnage est respecté. Alors, on commence avec un visage vraiment superbe, les cheveux sont hyper bien détaillés, ils sont séparés, on n'a pas cet aspect pâté, on a une petite jointure là, mais c'est pas grave, parce que quand tu vas la poser, elle sera comme ça de face. Regardez les cheveux à l'arrière, qui suivent un peu le mouvement du vent, très agréable, je trouve, et détaillés également, regardez les petites couettes, c'est en pointe, on n'a pas des cheveux en banane, très agréable, encore une fois, à l'oeil, je suis extrêmement fan. Regardez les petits, je ne sais pas, au lieu que ce soit des élastiques, on a l'impression que c'est des petits bouts de méca qui maintiennent ses cheveux, j'adore, j'adore, c'est vraiment génial, et puis voilà, son cache-oeil, superbe, magnifique, un petit nez à la Pinocchio, pas trop dérangeant, mais globalement, franchement, c'est superbe, encore une fois. Concernant le corps, regardez la poitrine, elle est respectueuse du personnage de l'héroïne, on n'est pas dans du démesuré, Bandai aime bien attirer les collectionneurs, avec des poitrines genre gonflées au max, avec des melons de l'espace, on peut le voir avec Dragon Ball, One Piece, Naruto, et bien d'autres licences, là non, elle a une poitrine toute petite, identique, du coup, à l'héroïne qu'on connaît, Aska est vraiment superbe là. On a un déhanché magnifique, un petit fessier simple, simple, on n'est pas, encore une fois, dans du démesuré, limite légèrement plat, puisque bon, jusqu'à ce courbe, encore une fois, bravo Bandai, vous n'êtes pas parti dans l'exagération, vous n'avez pas fait du fan service pour titiller un peu la jante masculine, de ce côté-là, j'applaudis dès demain. Ensuite, un rendu très plaisant, encore une fois, regardez, les pantoufles magnifiques, en fait, la tenue, sa tenue est dans la continuité, il n'y a pas réellement de pantoufles, ça fait partie de son habillage, et ça, de la gueule. En dessous, regardez les petits détails comme ça, c'est vraiment cool, ils pensent même en dessous, alors qu'on s'en fout à la base, mais là, de ce côté-là, ils ont fait un petit travail plutôt soigné, c'est génial. Des petits détails à droite, à gauche, au niveau de la tenue, donnant un aspect très méca, au final, au personnage, on est entre l'humain et le robot, et j'aime beaucoup, on est dans du Evangelion, si vous connaissez, de toute façon, c'est excellent. Concernant les couleurs, concernant la texture, là, j'applaudis également, puisqu'on a deux rendus, qui t'en mettent plein la gueule, pour commencer, au niveau de la tête, on a du mat, mais du mat nickel, impeccable, ce n'est pas du plastique dégueu, un joli mat, avec, ici, au niveau des cheveux, des petites nuances, on part, au niveau des pointes, on a une couleur foncée, regardez, un peu marron, marron foncé, puis en haut, on monte vers la racine, on part sur du caramel, et on finit sur un marron très léger, superbe, au niveau de la tête, incroyable, même incroyable, parti, tu exagères, oui, bon, je la trouve classe. Ensuite, au niveau des petites couettes, on a une couleur différente, par rapport à l'arrière des cheveux, très agréable à l'oeil également, cet aspect un peu caramel, foncé, ça passe, et même chose ici, c'est travailler à l'arrière, à savoir, des petites nuances, on a un dégradé qui part des pointes vers les racines, qui remonte vers la racine, pardon, et ça c'est cool, ça c'est cool, je veux dire, même si tu la mets de dos, la demoiselle a de la gueule, elle a de la gueule, c'est tellement travaillé, que tu peux la mettre de dos face à un méca géant, ou ce que tu veux, mais franchement, c'est de face ou de deux, ça passe. Concernant la tenue, alors là, c'est champagne, c'est pas un plastique dégueulasse, brillant, comme on peut le voir avec différentes figurines, non, là, les gens, ce qu'ils nous proposent, c'est du laqué, brillant, donnant un aspect un peu latex, au niveau de la tenue, une tenue moulante, puisqu'elle met en avant, du coup, les courbes de la demoiselle, et franchement, ça a de la gueule, cet aspect laqué, encore une fois, ce côté latex, je ressens bien le côté qui colle à la peau, voilà, la tenue qui colle à la peau, ça, franchement, de la gueule, c'est incroyable, c'est de la bombe, après, il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de dégradé, et heureusement, parce que si tu mets une petite nuance au niveau du ventre, par exemple, avec un rouge un peu plus foncé, qui tire ensuite vers le nombril, quelque chose de plus clair, même sur le niveau des bras, le problème, c'est qu'avec ce côté laqué, donnant justement cette texture latex, eh bien, je pense que le résultat serait nul à chier, ce serait vraiment, vraiment pas beau, et là, du coup, ça a été pensé, pour avoir une seule couleur unique, et quand tu passes la lumière dessus, tu as l'impression qu'au final, il y a différentes tonalités, regardez au niveau du bras, on a cet aspect brillant, blanc, c'est la lumière qui joue, qui se reflète, tout simplement, sur cette texture laqué, regardez, même à l'arrière, c'est très agréable à l'œil, franchement, je suis extrêmement surpris par le personnage, je ne m'attendais pas à ça, et surtout, je m'attendais à une toute petite figurine, on est dans une grande figurine, donc globalement, ça a de la gueule, même la modélisation des doigts, les amis, regardez-moi ça, impeccable, ce n'est pas du pâté, le regard, encore une fois, c'est de la bombe, bref, on va checker la taille, je vais l'installer sur son support, alors est-ce que c'est facile, c'est la grande question, alors nous avons une petite encoche, à emboîter, il faut forcer un tout petit peu, quand même, et puis même au niveau du pied, non, il faut quand même forcer, le socle est obligatoire, puisqu'elle lève le talon, il y a un petit côté vénère, que j'aime beaucoup, franchement, c'est classe, on va la poser tranquillement, on va checker la taille, ensemble, les poteaux, nous avons une figurine, qui monte dans les 23 cm, quand même, c'est un bon petit joujou, dans les 23 cm, 23, 24 cm, plus 23, franchement, je m'attendais encore une fois, à une toute petite figurine, et le résultat est plus que plaisant, plus que convaincant, c'est le genre de produit, qui se doit de finir dans une vitrine, parce que, au final, comme c'est de l'actuel, elle est accessible, oula, je vous l'ai dit, il faut bien l'enfoncer, je l'ai mal enfoncé, du coup le socle, bref, je vais le mettre de côté, donc je vous disais, c'est de l'accessible, qui dit accessible, dit prix bas, pour le moment, je n'ai pas checké la cote, mais je pense qu'elle tourne, dans les 3000 yens, j'imagine, on est dans les Tiban Koji Evangelion, moins cher, plus cher, vous le savez, c'est au Japon, mais j'imagine que, la cote moyenne, c'est ça, et le rendu global, est superbe, les textures sont bien pensées, les couleurs, magnifiques, et, putain, 23 cm de bonheur, qui dit mieux, qui dit mieux, voilà, franchement, j'adore, pour de l'actuel, j'adore, voilà, j'espère que ce petit déballage, vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à me suivre, sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt, salut, bisous, ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada